Marinette a failli révéler son identité à Adrien. Mais l'épisode en question contient également une grosse erreur de logique. Salut tout le monde, ici Lady Noire et bienvenue sur ma chaîne. Il y a quelques jours, l'épisode transmission est sorti et aujourd'hui, nous allons l'analyser. Donc, sans plus attendre, c'est parti ! L'épisode commence avec une scène triste où Marinette se sent très mal à cause de ce qui s'est passé avec Chat Noir dans Exaltation. Ses parents essayent de la réconforter et ses amis l'appellent, mais elle ne répond pas. Ils décident donc d'envoyer Adrien. Ils sont sûrs qu'il réussira à la réconforter. Si sûr qu'ils organisent même une fête en leur hommage. Mais rien ne se passe comme prévu. De presque une révélation d'identité à un refus de Marinette à accepter l'amour d'Adrien, cette scène était un véritable tourbillon d'émotions. J'aimerais juste revenir à un moment qui m'a particulièrement marquée. Juste après que Marinette ait renoncé à lui dire la vérité, Adrien dit Et Marinette lui répond que non. Était-ce un signe des créateurs ? J'espère pas. Adrien rentre chez lui totalement déprimé. Et notre petit Gabriel, au lieu de le réconforter, ce que ferait un père normal, décide de l'akumatiser. Je pense que le peu des raisons qu'il y avait encore en lui dans la saison 2 ou dans l'épisode Wishmaker de la saison 4 a totalement disparu. Ce mec est un total psychopathe. Je voulais juste faire le point là-dessus. Bref, après avoir rendu leur Miraculous, les héros se sentent bien mieux. Et Adrien retourne chez Marinette. Il réussit même à lui faire avouer les sentiments qu'elle ressent pour lui. Même si je pense qu'on a tous failli avoir un arrêt cardiaque quand elle a levé le mauvais bras. Heureusement, c'était juste une erreur. Revenons maintenant à Tiki et Plague qui cherchent de nouveaux porteurs. Après réflexion et après avoir vu que Alia et Nino étaient amoureux, Tiki choisit Alia, qui a déjà porté le miraculous de la coccinelle, et Plague choisit Zoé, qui depuis le début de l'épisode a l'air de vraiment comprendre ce que ressent Marinette. D'ailleurs, heureusement qu'ils l'ont fait, car un monarque vient d'akumatiser une nouvelle personne qui détruit Paris. Marinette et Adrien sont évidemment très inquiets. Mais heureusement, Alia et Zoé sauvent la situation et tout est réparé. Malgré tout, quelque chose m'entraîne. Pourquoi Adrien n'est-il pas surpris en voyant Scarabella au lieu de Ladybug ? Et inversement, pourquoi la Marinette n'est pas surprise en ne voyant pas arriver Chat Noir ? C'est quand même une grosse erreur. Ou pas. On aura sûrement une explication dans l'épisode suivant, l'épisode 11, Déflagration, quand Ladybug et Chat Noir se retrouveront. Est-ce la fin de l'épisode ? Pas vraiment. Je vous rappelle que Marinette et Adrien ne portent pas d'alliance. Mais ce n'est pas le cas d'Alia et de Zoé. Dans Jubilation, nous avons vu que Gabriel pouvait, grâce à ses bagues, avoir des informations sur leurs porteurs. Et nous les revoyons maintenant. Gabriel est donc au courant des nouvelles identités des porteurs. Et à mon avis, c'est ce qui va obliger Marinette et Adrien à reprendre leur miraculose. Mais ça, nous le verrons dans la partie 2 de l'épisode où on aura sûrement une stabilisation du couple d'Adrien et la révélation des identités d'Alia et de Zoé et le retour des porteurs originaux. Mais malheureusement, nous verrons ça pas avant 2023. Du moins, si on se réfère au trailer de Gloom et à Téléphant. Et on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à me donner vos théories en commentaire. Et je vous dis à bientôt !